bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine de 8 au 14 mai je vous rappelle que vous pouvez si vous voulez faire partie de notre communauté et avoir droit à des petits cadeaux comme des réductions par exemple sur les consultations vous appuyez sur le bouton rejoindre les consultations justement nous en donnons zoé et moi au téléphone en toute discrétion ensuite vous avez nos réseaux sociaux évidemment sur lesquels vous avez des petits postes quotidien la boutique pour vous acheter des produits astro des bugs des des vêtements enfin tout ce que vous voulez et enfin pour avoir vos compatibilités avec les autres pour avoir un horoscope faire votre thème astral vous avez 12 points love taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan bon une nouvelle importante c'est l'entrée de jupiter en bélier bon je dis pas que ça va être une formidable chance pour vous parce que elle est dans votre secteur 12 donc elle c'est pas qu'elle est inactive mais disons que elle braque le projecteur puisque jupiter c'est un gros projecteur sur plutôt la communauté l'universel le monde en général disons que en ce qui vous concerne le jupiter n'est pas individualisé vous voyez elle va bon attirer votre attention vos centres d'intérêt vont être liés à à la communauté deuxième décan nous avons bon mars qui lui qui passe par le deuxième décan des poissons elle est en bon aspect avec vous elle parle de vos projets mais bon il ya toujours une notion un petit peu d'agressivité avec mars donc il ya quelqu'un avec qui vous partager un projet ou avec qui vous avez l'intention de faire quelque chose et vous ne serez peut-être pas d'accord bon ce sera pas une grosse dispute étant donné que mars est en bon aspect mais il y aura des arguments à développer et vous vous sentirez quand même un poil agressé donc bon ce sera vraiment un ressenti donc ne dites rien ne faites rien troisième décan il ya une dissonance entre le soleil et saturne et ça c'est jamais facile à vivre ne vous étonnez pas si vous sentez un petit peu déprimé si vous n'avez de goût à rien si bon la vie vous paraît morne bon si vous voulez peut-être que quelqu'un vous manque et que le monde est dépeuplé que vous avez à opérer un renoncement à quelque chose ou à quelqu'un et c'est ce qui fait que vous avez cet état un petit peu voyez découragé un pour ne pas dire pour certains ça peut être quand même un petit peu de déprime mardi et mercredi la lune occupera la vierge donc vous serez fier de vous un vous aurez fait quelque chose peut-être même simplement vous vous trouverez plutôt bien habillé bien coiffé etc donc vous sortirez vous aurez une meilleure confiance en vous et en votre séduction gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine à premier décan bonne nouvelle jupiter entre en bélier et elle est bien placée par rapport à vous les gémeaux elle occupe votre secteur des projets donc il ya certainement un projet dans l'air alors ça peut être un projet amoureux parce que vous avez rencontré quelqu'un que vous espérez jupiter est dans un secteur d'espoir et donc grossi tout ce qui est de l'espoir de votre volonté de vous inscrire dans l'avenir peut-être avec quelqu'un avec une personne que vous avez rencontré ou alors donc à grâce à un projet deuxième décan mars en poisson se trouve donc en haut de votre ciel et il ya de la bisbille dans l'air vous n'êtes pas d'accord avec un patron un parent quelqu'un qui a une forme d'autorité sur vous et qui à qui vous êtes obligé de rendre des comptes vous ne pouvez pas vous défiler vous ne pouvez pas jouer les filles de l'air il faut répondre présent et bon ma foi ravaler un petit peu votre besoin de n'en faire qu'à votre tête troisième décan alors il ya une dissonance entre le soleil et satire on ne vous n'êtes je pense pas que vous en soyez vraiment comment dire que vous y soyez vraiment réceptif parce que saturn est en bon aspect avec vous au départ le problème étant que c'est un aspect qui englobe un petit peu tout le monde et qu'il peut y avoir quelque chose dans le monde extérieur qui va vous déplaire une situation je ne sais pas un politique peut-être quelque chose en tout cas que vous n'apprécierez pas jeudi et vendredi la lune occupera votre amie balance si vous avez envie de plaire alors vraiment ces deux jours là seront parfaits vous accrocherez le regard vous saurez faire des compliments dire ce qu'il faut au bon moment bref ça marchera cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan l'événement de la semaine c'est donc l'entrée de jupiter en bélier elle se trouve tout en haut de votre ciel dans votre secteur professionnel jupiter vous le savez est un amplificateur donc elle va amplifier soit votre désir de réussir et d'atteindre un objectif en particulier soit tout simplement une réussite qui est là et qui fait qu'on peut vous proposer une promotion même des bénéfices du profit voyez tout ce qui est peut être lié à jupiter et parfois bon j'espère qu'il n'y aura pas de conflit parce que le bélier est quand même un signe conflictuel deuxième décan alors pour vous mars en poisson est vraiment bien placé donc vous êtes rempli d'une énergie positive qui vous pousse à prendre des décisions à vous mettre en action si vous jusqu'à présent vous refusiez de faire quelque chose vous ne le sentiez pas etc et bien là vous allez pouvoir y aller vous allez pouvoir vous y mettre et bon vous allez avancer et progresser parce qu'avec mars on ne peut pas se retourner sur le passé il faut avancer troisième décan alors il y a une dissonance entre le soleil et Saturne mais je ne pense pas que vous soyez vraiment atteint par cette dissonance bon le soleil c'est de l'universel c'est du particulier aussi mais là pour le coup comme il est en taureau ça concerne les autres ça ne vous concerne pas vous directement et sa dissonance avec Saturne peut par exemple vous priver de la présence d'un ami parce que cet ami se sera décommandé ou alors vous vous inquiéterez vous aurez peur pour lui ou pour elle parce qu'il ou elle aura un problème un problème de santé par exemple sur lequel vous ne pourrez pas agir samedi la lune en scorpion vous mettra comment dire vous rendra fier de vous vous serez plutôt bien dans votre peau peut-être même bien physiquement vous vous sentirez en forme physiquement et prêt à séduire la terre entière lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine quelle bonne nouvelle pour le premier des camps on en a déjà parlé on l'a évoqué mais bon Jupiter rentre en bélier et va mettre le projecteur un amplificateur sur tout ce qui est de vos idées de vos opinions de votre évolution professionnelle vous pouvez grapper un échelon avec ce Jupiter en oeuf vous étendez finalement votre champ d'action vous avez plus de pouvoir vous avez plus de capacité à agir et à prendre des décisions deuxième décan Mars votre planète d'action et de décision occupe les poissons bon alors évidemment ça n'est pas comment dire ça ne facilite pas les choses ça peut créer même petite crise passagère mais ce n'est pas vous qui la crée et je pense que c'est quelqu'un avec qui vous allez être peut-être pas d'accord sur une manière d'agir ou par rapport à l'argent ça peut être en rapport avec vos finances donc vous ne serez pas d'accord il va falloir régler la question mais bon ça passe vite donc vous la réglerez troisième décan alors là c'est plus difficile pour vous il y a une dissonance entre le soleil et Saturne le soleil en taureau Saturne en verso face à vous le soleil dans votre secteur de carrière il y a quelque chose qui frêne qui n'est vraiment qui vous cause énormément de soucis de tracas et ça concerne très probablement soit un contrat qui est en train de se terminer soit votre relation de couple qui peut aussi se terminer on a le sentiment avec cette conjoncture que vous êtes peut-être sur le point de tourner une page ça va se faire ou ça ne va pas se faire ça on verra par la suite jeudi et vendredi la lune en balance peut vous inciter à dialoguer à vous déplacer il y a du mouvement peut-être que vous pouvez aussi avoir à demander conseil si vous avez du troisième décan par exemple vous avez à parler avec quelqu'un et parler ne peut que vous faire du bien vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan Jupiter quitte l'opposition de votre signe et rentre en bélier donc c'est plutôt une bonne nouvelle quoique l'opposition de Jupiter on ne sait pas c'est jamais très précis si on ne sait pas si c'est on rencontre quelqu'un on se marie ou alors si au contraire on divorce bon là c'est terminé elle est rentrée en bélier c'est votre secteur 8 donc il y a des questions d'argent qui vont être au premier plan disons que Jupiter va mettre le projecteur sur les questions d'argent que peut vous rapporter une association que vous auriez donc faite pendant que Jupiter est en poisson ou que peut vous rapporter un divorce qui aurait eu lieu aussi pendant la période Jupiter poisson deuxième décan Mars est toujours en poisson et face à vous donc il y a forcément une petite dispute il y a quelque chose un rapport de force où vous êtes un petit peu obligé de vous montrer conciliant si vous ne voulez pas que ça aille trop loin donc bon ne vous laissez pas faire non plus ne vous écrasez pas parce que ça je veux dire il y a un moment où il faut quand même affronter les choses là quelqu'un vous pousse d'une certaine manière à l'affronter je ne dis pas que c'est violent Mars en poisson de toute façon n'est pas violent mais bon vous voyez ça peut être des petites piques comme ça des choses un petit peu désagréables sur le moment troisième décan il y a une dissonance entre le soleil et Saturne elle ne vous concerne pas directement bon Saturne se trouve dans votre secteur du travail alors peut-être que vous pouvez être empêché de travailler pendant quelques jours ou que vous avez un travail un petit peu difficile à faire c'est aussi Saturne en 6 votre secteur de forme alors peut-être que vous faites un régime et que vous avez faim que c'est dur c'est difficile bon voilà ça n'est pas bon sauf à ce que votre ascendant soit touché autrement ça n'ira pas plus loin que ça samedi la lune occupera le scorpion donc il y aura peut-être un petit déplacement à faire ou alors c'est quelqu'un qui va venir vous rendre visite un frère une sœur un proche à moins que vous organisiez une petite fête avec les voisins s'il fait beau on est au mois de mai on ne sait jamais le petit barbecue dans le jardin ça peut être sympa balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décor Jupiter entre en bélier et donc se trouve face à vous on en a déjà parlé de la même manière que je disais aux vierges ce que Jupiter en poisson face à eux avait fait et bien face à vous Jupiter peut aussi bien vous mettre vous donner envie de vous associer de vous marier vous pouvez faire une rencontre vraiment intéressante et pas seulement sur le plan amoureux ça peut être une rencontre professionnelle Jupiter est maître de votre secteur 3 donc des échanges de tout ce qui est commercial donc bon voilà ça peut être ça mais ça peut aussi être une dispute avec un partenaire deuxième décan Mars en poisson dans votre secteur du travail nous indique que vous avez certainement beaucoup à faire que vous ne comptez pas vos heures que en fin de journée vous êtes fatigué parce que vous avez dépensé toute votre énergie avec Mars en poisson n'a pas de limite donc bon essayez de vous poser vous des limites de manière à ne pas vous retrouver sur les genoux quand vous rentrez chez vous en fin de journée et même si vous ne travaillez pas ne vous épuisez pas à vouloir faire des choses que vous ne pouvez que votre forme ne vous permet peut-être pas de faire troisième décan il y a une dissonance Soleil-Saturne mais comme Saturne est en bon aspect avec vous je ne pense pas que ça ait des effets catastrophiques au contraire disons qu'il est possible que vous soyez obligé de remettre de l'argent dans une affaire ou que vous ayez une vente à négocier une somme à négocier et ça ne se passe pas exactement comme vous le voulez vous n'avez pas la peut-être pas la somme ou je veux dire on vous demande trop enfin bref vous n'êtes pas tout à fait satisfait deux bonnes journées dimanche et lundi avec la lune en lion alors pour vous les balances c'est un signe d'amitié et d'entraide donc bon vous allez vous aider les uns les autres soit faire des trucs dans le jardin soit réparer des choses dans la maison enfin bon ce sera très bon enfant scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan Jupiter quitte les poissons et rentre en bélier chez Mars donc il y a une affinité avec vous étant donné que vous êtes aussi gérés par Mars et c'est votre secteur du travail donc Jupiter étant un amplificateur c'est sûr que vous allez travailler davantage et que si vous n'avez pas de travail vous allez en trouver un ce sera peut-être du provisoire mais en tout cas ça vous permettra de gagner votre vie et bon c'est exactement ce dont vous avez besoin Jupiter n'oubliez pas gère vos besoins donc chaque fois qu'elle passe dans un signe et bien elle met vos besoins au premier plan besoins dans le domaine concerné par le signe deuxième décan Mars est en bon aspect avec vous donc c'est le moment d'entreprendre c'est le moment de prendre des décisions c'est le moment d'aller de l'avant et de ne pas vous mettre trop de limites justement au contraire du premier décan il ne faut pas vous mettre de limites et je veux dire mouiller la chemise comme on dit pour effectuer un travail ou pour peut-être pousser quelqu'un l'un de vos enfants à travailler il y a bientôt des examens donc il faut peut-être que vous soyez derrière son dos pour le ou la faire bosser troisième décan alors il y a une dissonance entre le soleil et Saturne et vous vous faites partie des signes qui peut en être affecté cela dit nous avons à faire un processus qui est en cours depuis plusieurs mois un processus de renoncement de séparation peut-être 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 que vous devez quitter un endroit où vous vivez que vous devez tourner une page sur quelque chose sur un travail que vous allez prendre votre retraite par exemple je veux dire il y a plein de situations qui impliquent un renoncement un renoncement qui peut être douloureux c'est sûr comme tous les renoncements on n'aime pas l'enfant qui est en nous il n'aime pas du tout renoncer mardi et mercredi de bonne journée très amical très propice à l'entraide si jamais vous avez besoin d'un coup de main vous pouvez demander et il est possible que ce soit quelqu'un aussi quelqu'un d'autre un ami qui vous demande un coup de main et vous serez ravis de vous rendre utile je veux dire dans cette configuration l'important c'est de se rendre utile Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine une excellente nouvelle pour le premier décan l'arrivée de Jupiter en Bélier alors je ne dis pas que vous allez le sentir très fortement bon c'est votre planète c'est sûr elle fait un bon aspect mais ce n'est pas une conjonction donc un bon aspect parfois on ne le sent pas trop parce qu'on trouve ça normal on trouve normal de réussir ce qu'on entreprend on trouve normal d'être valorisé par les autres qui vous font des compliments on trouve normal d'être fier de soi parce qu'on a réussi quelque chose bon le point commun de tout ça étant que vous êtes flatté votre égo est flatté vous êtes narcissiquement bien servi et bon profitez-en deuxième décan Mars en poisson étant dissonance avec vous donc il y a quelqu'un qui vous casse les pieds là il y a quelqu'un qui vous énerve qui vous irrite qui fait que vous allez avoir envie de lui dire ce que vous pensez ou de faire quelque chose pour l'embêter ou peut-être il s'agit de lui rendre la bonnette sa pièce si jamais cette personne a fait quelque chose qui vous déplaît alors n'y allez pas trop fort avec Mars en poisson vous voyez vaut mieux des petits des petites piques des petits trucs qui vont effectivement embêter l'autre mais pas vous voyez n'employez pas la retirerie lourde c'est ça que je veux vous dire troisième décan il y a une dissonance entre le soleil qui est en taureau et Saturne qui est en verso mais Saturne est en bon aspect avec vous les sagittaires donc je ne suis pas sûre que vous en ayez vraiment des échos sauf peut-être vous pouvez être ralenti dans votre travail ou alors vous pouvez avoir un organe qui ralentit vous voyez il y a une notion de frein avec Saturne mais comme elle est en bon aspect avec vous je ne suis pas du tout sûre que vous ressentiez vraiment ce frein peut-être moins de travail c'est possible dimanche et lundi une très jolie lune en lion qui va vous donner envie de vous évader alors je ne sais pas s'il y a un pont ou si vous allez prendre des RTT enfin bref vous aurez la possibilité de vous évader si vous ne le faites pas dans la réalité et bien votre imagination vous y aidera Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan Jupiter entre en bélier donc Jupiter vous savez que c'est une planète qui amplifie tout le bélier c'est votre secteur intime familial celui de la maison celui du refuge de ce qui vous protège et là avec ce Jupiter on peut se demander s'il n'y a pas un problème étant donné que c'est une dissonance quand même avec la maison ou avec un des occupants de la maison si vous n'allez pas vous mettre en colère parce que bon un des membres de la famille ne se conduit pas bien ne respecte pas vos lois ou la loi en général mais bon si ça concerne la maison il y a peut-être des travaux qui ont été mal fait et vous pensez à attaquer peut-être en justice quelqu'un qui vous a fait des travaux deuxième décan Mars est en bon aspect avec vous depuis les poissons c'est votre secteur 3 donc peut-être il y a une question de rapidité qui va être importante peut-être qu'il faut terminer un travail dans l'urgence ou faire quelque chose en tout cas dans l'urgence ce que je vous demande c'est de ne pas parler trop vite de ne pas vous de ne pas répliquer du tac au tac si quelqu'un vous attaque parce que c'est possible qu'on vous agresse en parole je parle de vraiment de quelque chose de verbal ne répliquez pas avant d'avoir bien réfléchi aux conséquences de ce que vous pourriez dire troisième décan il y a une dissonance entre le soleil et Saturne votre planète maîtresse bon Saturne est dans votre secteur 2 secteur d'argent de possession le soleil en secteur 5 alors peut-être que vous avez envie de vous faire un cadeau de vous offrir quelque chose ou d'offrir quelque chose à l'un de vos enfants et vous vous demandez si vous allez avoir assez si c'est raisonnable enfin bref vous vous posez beaucoup de questions à savoir si vous pouvez sortir cet argent et même si vous en avez la disponibilité ou pas mardi mercredi avec la lune en vierge vous saurez prendre de la distance par rapport aux petits problèmes qui risquent de se présenter c'est dans vos habitudes c'est dans vos capacités de vous mettre un petit peu de côté et de ne pas laisser vous atteindre justement par les émotions par le côté émotionnel d'une situation Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine une bonne nouvelle pour le premier décan c'est l'entrée de Jupiter en bélier donc il y a de l'énergie mais vraiment xxl toujours avec Jupiter tout est xxl et là c'est de l'énergie mentale donc vous allez certainement déployer toute c'est une batterie de capacités pour faire quelque chose écrire quelque chose apprendre réviser vous voyez vous allez faire travailler votre intellect deuxième décor Mars en poisson on vous envoie quelques influx alors attention parce que bon Mars en poisson n'a pas de limite donc si vous vous lancez dans des dépenses vous n'aurez pas de limite non plus mais vous pouvez avoir à réclamer de l'argent qu'on vous doit et vous le ferez de manière un petit peu agressive mais vous n'aurez pas tort parce que sinon le Mars en poisson souvent on a affaire à des gens qui s'en fichent qui n'en ont rien à faire donc si vous mettez un petit coup comme ça de colère de mécontentement ça va peut-être les remuer et les obliger à agir troisième décor alors là c'est moins facile pour vous il y a une dissonance entre le Soleil et Saturne le Soleil étant en taureau dans votre secteur intime et Saturne étant chez vous donc que se passe-t-il dans ce secteur intime est-ce que vous vous sentez peut-être dévalorisé pas à la hauteur souvent avec Saturne c'est l'humilité qui prime il faut vous ne vous sentez pas peut-être au niveau il y a un problème de niveau à moins que Saturne vous ait envoyé une épreuve une épreuve concernant vos parents par exemple jeudi et vendredi la lune occupera votre amie la balance donc ce sera le moment peut-être de de prendre un petit peu de recul demain parce que je veux dire avec Saturne dans votre signe vous prenez tout très à cœur et beaucoup trop à cœur là je m'adresse au troisième décor donc avec la lune en balance vous pourrez prendre du recul et donc ce sera certainement moins lourd à gérer poisson et à son nom poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décor Jupiter est en en partance elle rentre en bélier le 10 entre le 10 et le 11 et donc c'est votre secteur d'argent qui va recevoir tous les influx toujours très expansifs de Jupiter c'est-à-dire il y a une expansion du domaine de l'argent alors au positif parce que vous allez peut-être gagner plus au négatif parce que vous allez dépenser plus que l'argent va vous filer entre les mains en tout cas bon il sera question peut-être aussi d'acquérir quelque chose c'est pas exclu que vous achetiez voiture un appartement voilà deuxième décor Mars est chez vous alors attention ne soyez pas trop agressif trop impulsif ne prenez pas de décision comme ça sans réfléchir et si la décision est importante demandez conseil à quelqu'un si vous voulez ce Mars peut vous entraîner à aller trop vite en besogne il y a toujours une question de vitesse avec Mars et peut-être que c'est quelqu'un qui va vous entraîner c'est ça le problème c'est que comme vous êtes un petit peu influençable en ce moment ne vous laissez entraîner par personne à prendre des décisions ou à faire quelque chose que vous n'avez pas vraiment envie de faire mais vous voulez faire plaisir à l'autre non sachez dire non c'est important troisième décan il y a une dissonance entre le soleil et Saturne mais ça ne vous concerne vraiment pas de près peut-être tout simplement qu'un rendez-vous peut-être remis je ne dis même pas annulé il peut être remis quelqu'un peut se décommander donc à la dernière minute ou alors vous vous pouvez avoir à remettre un déplacement parce que tout d'un coup on va vous demander un travail ou que vous allez devoir vous occuper de quelqu'un et remettre ce que vous aviez prévu de faire mais bon disons que c'est très passager samedi la lune occupera votre ami scorpion donc c'est le moment de vous évader peut-être d'aller rendre visite à des amis en tout cas ne restez pas entre vos quatre murs et puis vraiment si vous avez l'occasion de prendre la voiture de voir du paysage saisissez-la parce que ça vous fera vraiment du bien ça vous changera les idées bélier et ascendant bélier alors premier décan c'est le moment Jupiter entre chez vous alors je ne dis pas que c'est quelque chose de forcément hyper positif ça dépend de ce que Jupiter faisait dans votre thème natal bien évidemment mais vous savez que c'est un amplificateur alors si vous êtes dans un état d'esprit à attaquer à entreprendre à construire quelque chose bon Jupiter va vous pousser à en faire dix fois plus mais il est possible aussi qu'il y ait un conflit puisqu'on est chez Mars donc ce conflit peut prendre aussi une taille XXL deuxième décan Mars est dans votre secteur 12 donc vous vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit que le premier décan et ça montre bien à quel point il est important de faire un horoscope par décan étant donné que vous n'avez pas du tout les aspects du premier donc Mars en 12 au contraire elle est désarmée vous n'avez plus pas votre agressivité habituelle vous n'arrivez pas à aller au bout de ce que vous entreprenez mais bon Mars passe rapidement ça va être l'affaire de 2-3 jours où vous vous sentirez même peut-être chez certains patraques vous n'aurez pas digéré quelque chose que ce soit moralement ou physiquement donc voilà mais ça passera très vite troisième décan il y a une dissonance entre le soleil en taureau chez votre voisin et Saturne vous savez la planète des privations la planète de la rigueur alors peut-être qu'il faut que vous adoptiez une rigueur budgétaire le soleil est devant votre secteur d'argent et Saturne dans un secteur de comment dire qui représente votre avenir le futur donc bon un budget prévisionnel peut et doit peut-être être révisé à la baisse ou alors c'est quelqu'un qui va vous dire dans votre vie privée tu dépenses trop il faut que tu arrêtes dimanche et lundi la lune occupera le lion votre ami lion vous vous sentirez plutôt en forme pour séduire en tout cas votre vous ne manquerez vraiment pas d'atout pour obtenir ce que vous voulez si vous avez aimé cette vidéo vous la likez et vous vous abonnez à notre chaîne vous avez plein d'autres vidéos dont la vidéo du mois signe par signe des camps par des camps et si vous voulez plus d'horoscopes le 32 10 de RTL et le site du figaro tv magazine nos partenaires de RTL de RTL de RTL de RTL de RTL de RTL de RTL